Dans Sporting News aujourd'hui, le mariage de Diego Forlan a annulé pour cause d'homosexualité supposée. Cristiano Ronaldo qui fuit la foule en furie, Dwight Howard, le globetrotter, Didier Drogba et ses enfants et les dernières prouesses des champions en jeu vidéo. Le footballeur uruguayen Diego Forlan vit un été mouvementé. Alors qu'il devait se marier le 19 juillet avec Zaira Nara, sa désormais ex-fiancée a annoncé l'annulation pure et simple du mariage. Selon la presse uruguayenne, en fouillant dans l'ordinateur de Diego, la belle aurait découvert qu'il aurait une autre relation avec un homme. Une affirmation que le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde a nié en bloc sur son profil Twitter. Diego et Zaira s'étaient rencontrés en discothèque en 2008 et avaient annoncé leur union en mars 2011. Le joueur de foot et le mannequin formaient un couple très médiatique. Zaira avait même fait la une du plus gros magazine people argentin au moment de l'annonce du mariage. Voilà donc une jolie histoire qui explose en plein vol et une Zaira Nara inconsolable. Les prétendants doivent déjà se bousculer au portillon, pareil pour Diego Forlan. Partout où il passe, Cristiano Ronaldo crée les meutes. Récemment invité en Turquie par le président du club de Besiktas pour inaugurer un centre commercial, la star portugaise et sa fiancée Irina Sheik ont été chahutées par une foule un peu trop enthousiaste. Dès leur entrée dans le nouvel édifice, la sécurité a dû redoubler d'efforts pour éviter que la foule ne s'approche trop près des cheveux gominés du joueur du Real Madrid. Trop d'amour, tue l'amour ! L'événement a été purement annulé et Cristiano et Sabelle ont dû quitter les lieux en hélicoptère. La star de la NBA, Dwight Howard, est un vrai globetrotter. Alors que ses copains de la NBA sont en vacances et se reposent sur une plage de sable fin après une saison longue et éprouvante, Dwight, lui, arpente l'Europe pour son équipementier, civil en dix jours. Erso Genorash, Moscou, Turin, Athènes, Paris et Madrid. Un programme chargé beaucoup d'avions. Et que fait le basketteur américain pour passer le temps à l'aéroport ? Eh bien, il écoute de la musique. Une fois n'est pas coutume, c'est de gospel dont Dwight est fan. J'adore le gospel. Comme Israel and New Breed. Il y a aussi un groupe australien, Hillsong. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Kirk Franklin, Shekina Glory Man. Dwight est tellement fan de musique qu'il a sorti son propre CD. J'aime tous les genres de musique. R&B, soul, hip-hop. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Ray Lamontagne, le chanteur célèbre. Il est génial, j'ai tous ses CD. J'adore Beyoncé aussi. J'ai chanté dans une chorale quand j'étais plus jeune. Et là, je viens de sortir mon propre CD. Pour le trouver, rien de plus facile, allez sur E-Tune. Ça s'appelle Shoot for the Stars. Il y a à taper Dwight Howard. Et n'allez pas imaginer Dwight en rappeur comme ses collègues de NBA. Sur cet album, il chante avec les enfants. On a déjà beaucoup parlé du mariage de Didier Drogba, le 11 juin à Monaco, avec Lala Diakité. Ce que l'on sait moins, c'est que son épouse est sa compagne depuis de nombreuses années et qu'ils ont déjà trois enfants. Une chose est sûre, Didier pourra toujours compter sur le soutien de sa petite famille, quelles que soient ses performances. Ils sont contents. Je pense qu'ils sont contents. Je ne le dis pas. Je pense qu'ils sont contents. Et puis, ils sont fiers. Ils sont fiers de leur papa. J'espère. La nouvelle référence en matière de jeux vidéo de baseball est bien Major League Baseball 2K11. Un titre qui brille aussi bien par ses graphismes que par l'incroyable brochette de champions qu'ils proposent. De Mike Stanton à Carl Crawford en passant par Brian Wilson, la star des San Francisco Giants, qui a même participé au développement du jeu. Tous les grands héros du baseball sont de la partie. Les développeurs de ce nouveau MLB ont entièrement revu les statistiques dynamiques, véritable reflet des performances réelles des joueurs. Quant au lancement américain, il a été assuré par le californien Evan Longoria. Certains disent que la chose la plus difficile dans ce sport, c'est de faire des fastballs. C'est la pire chose que j'ai jamais entendue. Tu es lanceur ? Pas de chance. ...